Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Gentils Hommes, je suis Pascal accompagné de Dan. Salut, c'est Conny. Voilà, on se pose beaucoup de questions sur les rapports entre les hommes et les femmes et on a décidé d'en faire un podcast dans lequel on invite tous les 15 jours une femme pour répondre à nos interrogations et nous donner son point de vue sur un sujet donné. Donc vous pouvez nous retrouver sur notre site web lesgentilhommes.fr, sur Soundcloud, Facebook, Twitter et sur votre lecteur de podcast préféré et on vous invite à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Aujourd'hui, notre invitée s'appelle Priska. Bonsoir messieurs. Salut Priska. Bonsoir Priska. Et ensemble... Bonsoir Mitch. Ah, c'est la première. Mitch n'a pas de micro, malheureusement il ne peut pas te répondre. Il ne sait pas parler. Si, si, il parle en langage des signes. Notre sujet du jour, c'est la différence d'âge. Donc bonjour Priska, qui es-tu ? Alors Priska, je suis une jeune femme de 44 ans, célibataire, sans enfants, j'habite à Paris depuis 20 ans. Alors, Priska, c'est très clair. Alors, tu as deux histoires en fait à nous raconter. Est-ce que, par laquelle on commence ? La première, donc ma première histoire, j'avais 21 ans et j'ai rencontré un homme qui avait 37 ans. 16 ans de différence, d'accord. Et ça a été une de mes plus belles histoires. D'accord. C'est le... Comment tu l'as rencontrée ? Alors, je travaillais dans un tribunal. Et je connaissais pratiquement tous les avocats. Et j'ai eu un coup de foudre pour cet homme. Et on a très vite aménagé ensemble. Et ça a été très fluide. Ça a été... Ça a été assez choquant pour beaucoup de gens. Surtout dans une petite ville en Bretagne. Ah oui, ok. Métis. En plus, il faisait de la politique. Donc, imaginez le tableau. J'ai eu beaucoup de mal au départ à assumer cette relation. Parce que, de toute façon, vous êtes jugée. En plus, vous êtes black. Donc, tout de suite, c'est les étiquettes. Et puis, au fur et à mesure, il m'a très vite mise à l'aise. Ouais. La première question qui vient, c'est... Est-ce que la différence d'âge a été une des raisons de ton attirance pour lui ? Pas du tout. Pour moi, il faisait plus jeune, déjà. Et non, ça a été son... Tout un ensemble. Excusez-moi, j'ai les yeux en l'air parce que je le revois. Et je ne me suis même pas posé la question de son âge. Rien du tout. C'est après que je l'ai su. Et là, j'ai fait, aïe. Comment je vais faire ? Voilà. Après, mon histoire a été très bien. C'était vraiment une belle histoire. Mais il y a un moment donné où je me suis sentie un peu inférieure. Sur le plan intellectuel. Sur l'expérience de la vie. Moi, j'ai arrêté mes études très tôt. Très jeune. Je suis issue d'une famille de militaires. Je me suis émancipée très jeune. Et là, quand vous êtes entourée de femmes qui ont 35, 40 ans... Donc son entourage, en gros, ses amis et tout ça. Ils m'ont très bien acceptée. Mais ça a été compliqué pour moi de m'imposer. Parce que vous êtes la petite jeune. On vous corrige sur votre langage. Sur votre façon de vous habiller. En vous disant, voilà, t'es avec un avocat. Il fait de la politique. Tu ne devrais pas t'habiller comme ça. Moi, rebelle, c'était une niette, quoi. Donc j'ai vécu mon histoire. Et puis lui était à l'opposé de tout ce qu'on peut imaginer de l'avocat. C'est-à-dire très... J'allais dire... Psycho-rigide. Lui, il était complètement barré. Enfin, il l'est toujours d'ailleurs. C'est resté un très bon ami. Et puis, je pense que c'est pour ça que ça a matché. Que ça a fonctionné. Qu'il y a eu un grand respect. Il m'a beaucoup aidé. Vous vous êtes resté combien de temps ensemble ? Trois ans. Et tu parles de l'entourage. Donc de la manière dont toi, tu t'es confronté à son entourage. Mais est-ce que lui s'est confronté à ton entourage ? Oui, oui, oui. Et comment ça s'est passé ? Mes parents l'ont adopté. Mes frères et soeurs l'ont adopté. Et tes copines du même âge que toi ? Ça n'a pas fait bizarre, même à tes parents ? Non, pas du tout. Alors, non. En tout cas, ma mère ne m'en a jamais parlé. Mon père non plus. Mes parents l'adoraient. Ils l'ont accepté direct. Ils ont dit que tu as 37 ans, mais ce n'est pas grave. Non, mais en fait, déjà, ils ne les faisaient pas. Et puis, ils étaient complètement à l'ouest. Donc, je ne sais pas. Il y avait quelque chose de naturel. Il y avait un magnétisme qui a fait que tout de suite, mes parents l'ont adopté. C'était un peu comme leur fils. D'accord. Ah oui, c'est cool. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on s'imagine... Enfin, peut-être quand tu es parent et tu te dis, ma fille sera avec un mec qui est beaucoup plus vieux. Déjà, tu vas te dire, bon, qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il attend ? Qu'est-ce qu'il attend ? Alors, soit ce n'est pas sérieux, ou alors si c'est sérieux, peut-être qu'il veut se marier tout de suite et avoir des enfants tout de suite. Enfin, tu peux te poser plein de questions si tu es à l'extérieur. Et du coup, en tout cas, il n'y avait aucune pression. Non, j'en ai eu aucune. Et c'est pour ça que mes parents l'ont accepté. Parce qu'il était tellement naturel et sain. Voilà, c'était quelqu'un de sain. Donc, du coup, même avec mes frères et sœurs, la question ne s'est même pas posée. Mais Priscard, il a tel âge, il a peut-être envie de se poser, il a peut-être envie d'avoir des enfants. Pas du tout. On était loin de tout ça. Est-ce qu'il y avait du coup des différences ? Enfin, le fait qu'il soit plus vieux, comment tu l'as ressenti ? Il y avait quand même une différence avec les... T'as eu des copains avant ? Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change ? À ce moment-là dans ta vie, quand t'as 21 ans, qu'est-ce que ça change ? De tes petits copains d'habitude qui n'ont pas le même âge ? Déjà, moi, quand je l'ai rencontré, je sortais d'une relation très difficile, douloureuse, physiquement et psychologiquement. Je n'étais jamais sortie de chez moi, si ce n'est pour aller au travail. Donc, c'était boulot, maison. Et quand j'ai rencontré cet homme, c'est comme si je découvrais le monde. Pourtant, je l'avais déjà découvert de mon côté, parce que j'ai toujours été assez rebelle et indépendante. Et lui, il m'a fait bondir de 10 ans presque d'un coup, sur tous les plans, intellectuel, sexuel, tout. Il m'a ouvert à tellement de choses que je passais d'un extrême à l'autre. J'ai grandi d'un coup, mais encore plus. J'avais déjà grandi. Mais là, il me l'a dit clairement, il m'a dit, mais il faut que tu découvres le monde, il faut que tu découvres la vie, t'as un tel potentiel. Il m'a dit, clairement, t'es un petit oiseau à qui j'ai ouvert la cage, qu'on avait enfermé. C'est un peu prétentieux, presque. Non, parce qu'en plus, il m'a dit... Oui, voilà. En plus, moi, quand on s'est séparés, je voulais venir à Paris pour travailler. Et lui, il ne voulait pas, parce qu'il avait déjà son cabinet, il était installé. Et il m'a dit, je savais qu'un jour, ce petit oiseau partirait de son propre envol, parce qu'il avait un tel potentiel que je savais qu'il partirait, qu'il me laisserait. Et ce changement qu'il a opéré dans ta vie, est-ce que tu penses que c'est parce qu'il était plus vieux ? Est-ce que tu penses que quelqu'un de ta génération, de ton âge, aurait pu te faire découvrir la même chose ? Non, du tout. Un homme de 21 ans, c'est un bébé ? Ce n'est pas péjoratif ce que je dis, c'est juste que... Non, il n'aurait jamais pu m'ouvrir à tout ça. Raconte-nous un petit peu, donne-nous des exemples, si tu veux bien. Ne serait-ce que sur le plan... Voilà, j'avais arrêté mes études. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui te plaît ? Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Il m'a poussée à reprendre mes études. Il m'a ouvert à la littérature, au cinéma, au voyage. Sur le plan intellectuel, il m'a tellement apporté qu'un enfant... Je vais dire un enfant de 21 ans, qu'un garçon de 21 ans, ce n'est pas pareil. Il n'y a pas du tout le même échange, il n'y a pas du tout le même dialogue. Pour qu'on comprenne un petit peu, qu'est-ce que ça pourrait être ? Comment tu ressens, comment tu pourrais nous montrer ou exprimer cette expérience qu'il avait, a priori, de son âge, et qu'il t'a transmise ? Par exemple, si tu parles de littérature, qu'est-ce qui ferait que cet homme de 37 ans a plus de littérature que quelqu'un de 21 à ce moment-là ? Comment on pourrait le comprendre, comment on pourrait le voir ? Alors après, je vais rentrer dans les classes sociales. Essaye, on verra. Peut-être parce que déjà, lui, c'était un intellectuel. Oui, c'est peut-être ça. Je pense que ça... Oui, c'est un intellectuel, et il m'a ouvert à ça. Il m'a fait découvrir plein de choses sur les livres, sur les magazines. Après, moi, j'ai fait mes choix. J'ai testé plein de choses, et après, j'ai fait mes choix. La personne avec qui j'étais avant, on était dans deux mondes différents. C'était le milieu de la nuit, c'était les nanas, c'était l'alcool, c'était... Et ça, c'était quelqu'un de ton âge ? Absolument. Parce que t'aurais pu tomber aussi sur un mec de 37 ans qui est dans la vibe, sorti hier, qui est pas un intellectuel. Mais lui, c'était un intellectuel. C'était un tout, quoi. C'était un mec de 37 ans et intellectuel, donc il y avait à la fois l'expérience et sa culture. Exactement. Donc ça, ça a joué beaucoup. Oui, effectivement, il aurait pu très bien continuer à... C'est parce qu'il prépare sa question, là. Il fait un signe à l'âge, et ensuite, c'est moi qui vais poser une question. On se fait des petits signes pour dire qui est-ce qui pose des questions, tu vois. Oui, je pense que c'est parce que c'était un intellectuel. Effectivement, un homme de son âge, le même âge, oui, j'aurais pu tomber sur un mec à fond dans les boîtes de nuit, dans les beuveries, dans les orgies. Mais lui, c'est parce qu'il était comme ça. Donc c'est ça qui m'a... Oui, il m'a fait bondir. Et est-ce que du coup, au niveau du sexe aussi, il t'a fait bondir ? Il t'a appris des choses ? Oui. Il m'a appris à accepter mon corps et la douceur. Et tu penses que ça, t'aurais pas pu l'apprendre avec quelqu'un de ton âge, par exemple, à l'époque ? Pas avec un jeune homme de 21 ans. Un jeune homme de 21 ans, lui, il faut qu'on lui apprenne. Il t'apprend pas. Enfin, en tout cas, il apprend pas à une jeune femme de 21 ans. Un jeune homme de 21 ans, il aura envie d'expérimenter avec une femme un peu plus âgée, un peu plus mature. Et à l'inverse, une jeune femme de 21 ans a envie qu'on lui apprenne, en tout cas, a envie d'être peut-être dans les bras d'un homme un peu plus mature, un peu plus posé. C'est Dan qui me regarde, il a des petits yeux. Est-ce que du coup, on peut passer à l'autre côté ? Non, t'as encore une question ? Parce que là, tu viens un peu, je trouve ça hyper intéressant. Si tu veux le dire. Non, non, continue. Moi, je voulais revenir un peu sur le regard des gens autour. De l'entourage. Ton entourage proche, elle l'accepte. L'entourage, un peu plus... Moi, j'ai entendu déjà, j'ai une copine qui a eu une histoire avec un monsieur beaucoup plus vieux. Elle me disait... C'est mal vu, c'est ça, non ? Non, elle disait, bon ben, on est sortis, on allait au cinéma ensemble et tout. Et puis, en fait, les gens me prenaient pour le père et la fille. Et puis, quand on s'embrasse, alors là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, oui. Est-ce que t'as vécu quelque chose comme ça avec lui ? Pas du tout. On voyait qu'il y avait une différence d'âge, mais il n'y avait pas... Non, parce qu'à chaque fois que je posais la question, parce qu'au départ, j'étais un peu mal à l'aise. On m'a dit, mais on ne la voit même pas, quoi. Mais parce que je pense qu'il dégageait quelque chose de tellement... Non, ça ne se voyait pas. Moi, on ne me l'a jamais fait ressentir, en tout cas. À partir de quel moment on peut parler de différence d'âge ? Parce que peut-être que... En fait, là, c'est quoi ? 16 ans de différence ? Peut-être que 16 ans de différence, ce n'est pas une différence d'âge si grande que ça ? Non, ce n'est pas énorme. Mais on parle des années 90. Ça dépend à quel âge. Ça dépend à quel âge, évidemment. Et puis, dans les années 90, c'était un peu tabou. Ce n'était pas encore, on va dire. C'était caché. Et puis, on voyait plus souvent, peut-être, un homme plus âgé avec une jeune femme. Comme là. Exactement. Mais aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus courant. Mais il y a 20 ans... Parce que là, entre vous deux, il y a un saut de génération, quand même. Donc, comment ça se passe ? Vous n'aviez pas les mêmes références culturelles. Je vais dire, vous n'aviez pas regardé les mêmes films. Les mêmes dessins animés. Même aujourd'hui, je les regarde, les dessins animés. Comment ça s'est passé au quotidien ? Parce que pour créer un peu du lien en couple, on peut se dire qu'avoir des bases culturelles communes, ça peut être du lien. Comment vous avez fait, vous ? Moi, quand j'écoutais ma musique, il me disait, c'est de la musique à faire vomir un chien. J'écoutais beaucoup de rap, de R&B, de New Check. Il détestait, il détestait, lui. Et ça, c'était générationnel, alors. Oui, oui, oui. Et puis, quand lui écoutait sa musique, c'était... C'est ce que j'aime aussi. C'était Depeche Mode, B-52, The Clash. Voilà. À l'époque, je disais, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Moi, j'étais dans Madonna, j'étais avec Cindy Lauper, avec... Voilà. Mais ça matchait quand même. Et comment vous avez fait pour vous accorder ? On en rigolait. On en rigolait. Comment vous avez fait ? Vous vous faites découvrir des choses ? Exactement. Oui. Quand il me disait, oui, c'est de la musique à faire vomir un chien, je dis, mais attends, écoute. Écoute le chien. Et puis, moi, je faisais pareil. Et puis, à force, moi, il m'a offert à plein de goûts musicaux que je ne soupçais même pas. Et lui, pareil. Peut-être moins, parce que c'est difficile encore aujourd'hui pour lui d'écouter du rap. Mais on a réussi à... On a su écouter les goûts de chacun. Et puis, on a fait l'effort aussi. Ça, c'est important. Et tout ce mélange-là, oui, c'était beau. Et quand vous vous rencontrez et que ça commence à devenir sérieux, vous vous êtes projetée un petit peu dans l'avenir ? Lui, il voulait un enfant. Il le voulait rapidement ou ? Oui. Oui, 37. Sa mère me le disait aussi. Sa mère m'adorait et elle me le disait. Elle me disait, oui, j'ai envie d'être grand-mère. Et toi, tu avais 21 ans, donc c'était compliqué, quoi. Oui, et j'en voulais pas. Enfin, c'est compliqué, tu t'aurais pu, mais c'était pas ton choix. Oui. Pas tout de suite ou t'en voulais pas du tout ? Non, j'en voulais pas. J'en voulais pas. C'est peut-être une des causes de la fin de l'histoire ? Non. Non. C'était vraiment parce qu'il voulait pas me suivre à Paris. D'accord. La différence d'âge a aucun lien avec la fin de l'histoire ? Non. Ah non, du tout. Non, non. Tu serais encore avec lui sinon ? S'il y avait pas eu cette envie pour toi de bouger ? Oui. Oui, oui. Ah oui, c'est vraiment une belle histoire. Oui, c'est une belle histoire. Il y avait un truc sur la projection qui m'intéressait. C'est qu'au moment où tu te mets avec lui et qu'il est beaucoup plus vieux et que ça commence à marcher, quand je te disais de te projeter, tu te dis pas. Mais quand on sera vieux, comment ça va se passer ? Vu qu'il y arrive des âges où ça peut faire une différence ? Ben non, parce que je me disais qu'à 40 ans, il en aura... Non, parce qu'avec le temps, je me dis, la différence d'âge, tu la vois plus. Non, tu la vois plus. Un mec à 60 ans, il est encore jeune. Non, il n'y a pas 60, mais 80. Après 60, 70, tu vois. Quand t'arrives à 80, 85, enfin lui à 80, 85, et toi t'as 60 ans de moins, t'as 60. Ouais, ça se voit quand même. Enfin, ça se ressent, je pense, non ? Ça se vit... Moi, je l'ai vécu. Mes parents ont 22 ans de quart et mon père est beaucoup plus vieux que ma mère. Et alors ? Ça s'est bien passé. Après, ils ont le caractère qu'ils ont, mais... Mais ça fonctionnait, quoi. Oui, ça fonctionnait, mais il y avait cette différence. Oui, ça fonctionnait. Mais ça a fonctionné tout le temps. Mais tu la vois, la différence ? Tu la voyais ? Tu la ressentais ? Moi, en tant que fils, non, je la voyais pas. Mais parce que j'ai grandi toujours là-dedans. Non, mais après, je sais pas si ma mère, elle l'a pas vue. Et à un moment, elle l'a pas vue la dégradation, en fait. Parce que la vieillesse, passer un certain cap, même si tu tiens bien jusqu'à un certain cap, il y a un moment où ça lâche, quoi. Il y a un moment où tu peux plus te déplacer. Il y a un moment où ça devient très compliqué, je pense. Et quand tu es une personne qui est plus jeune, et que tu te retrouves quelque part à t'occuper de cette personne qui est beaucoup plus âgée, avec qui tu as partagé ta vie, avec qui tu la partages encore pour un bon moment, puisque je pense pas que tu puisses l'abandonner comme ça, en disant, bon, t'as 90 ans, salut. C'est sûr, vaut mieux. Vaut mieux pas, c'est ce truc-là. Mais moi, je pense que c'est un truc quand même vachement dans la tête, en fait. Mais ce que tu dis un peu, c'est-à-dire que si tu t'es amoureux de la personne, l'âge, tu le vois plus, en fait. C'est ça que tu le dis. Exactement. Et puis, je pense qu'à partir du moment où on est conscient, les deux sont conscients de cette différence, qui est indéniable, et qu'on l'accepte, et qu'on le vit bien, ça coule tout seul, c'est fluide. Parce que moi, je serais le plus jeune. Je me dirais, mais si je l'aime, je me dirais, mais j'ai peur qu'elle parte vraiment avant moi, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Si elle a 15 ans de plus, je me dirais, mais ça veut dire que je vais faire mes vieux jours sans elle. Enfin, tu vois ? Tu vois ce que je veux dire ? Cette potentialité existe. Non, ça ne t'est jamais mis à l'esprit ? Moi, non. En même temps, est-ce que tu penses vraiment à tout ça quand tu as 21 ans ? Oui, c'est ça aussi. Mais moi, j'ai eu ce genre de discussion avec lui à plusieurs reprises, parce qu'au début, c'est vrai que c'était difficile pour moi. Et il m'a aidée à l'accepter et à le vivre bien, et à être bien dans ma tête et dans mon corps et dans mes baskets avec ça. Et c'est pour ça que ça a fonctionné. Qu'est-ce qui te gênait dans la différence d'âge ? Parce qu'on en entendait parler au début. Vas-y. C'est le regard des gens. Tu te dis, quelle étiquette je vais avoir ? Tu pensais que tu aurais quelle étiquette ? Métis, 21 ans, avec un avocat brillant qui fait de la politique. Je veux dire, l'étiquette, il ne faut pas sortir de l'ENA pour comprendre quel genre d'étiquette on va te mettre. Genre intéressé, quoi ? Clairement, oui. Alors que moi, j'avais mon petit boulot, j'avais mon appart, voilà. Et je lui ai dit, je lui ai dit, je pourrais rester. J'ai la vie d'une princesse, j'ai tout ce que je souhaite, mais je ne t'ai plus toi, quoi. Parce que tu ne veux pas me suivre et je ne t'en veux pas, mais ce n'est pas ce que je veux. Je ne veux pas une prison dorée, je veux toi. C'est hyper intouchant, en tout cas, je trouve, ce témoignage par rapport à cette histoire-là. Est-ce qu'on peut passer à l'autre histoire ? Justement, parce que tu disais qu'il y avait une deuxième histoire où c'était l'inverse. C'est hyper intéressant de raconter nous et après, on va faire les comparaisons. C'était quoi ? C'était après, alors ? Oui, bien après. J'arrive à 30, 31 ans. 10 ans. 10 ans plus tard. J'étais une période où j'étais intermittent du spectacle. Je vais à un casting photo et là, je flash sur un jeune homme. Quand on me dit, voilà, Prisca, t'es prise. Et lui aussi. J'ai dit, ok, super, génial. Il était comédien ou modèle, c'est ça ? Modèle, oui. D'accord. Et puis, on commençait à discuter et j'ai eu un gros coup de foudre. C'est pas possible. En plus, il pue le sexe. Excusez-moi l'expression. Ça veut dire quoi, il pue le sexe, s'il te plaît ? Il t'a donné envie de... Non, mais il y avait quelque chose de très sexuel. Il dégageait quelque chose. Très attirant, c'est ça ? D'accord. Et quand j'ai appris son âge, à peine 20 ans, j'ai fait, ah oui. 20 ans pile ? Oui. Donc 11 ans d'écart. Voilà. Et là, tu te dis, oulala, oulala, mais quand même, j'ai envie de tester. Et j'ai testé, j'ai vécu une belle histoire. Mais comment ça, t'as testé ? Raconte-nous. On peut les détails de ce que c'est lui qui t'a dragué, c'est toi. Il y avait les deux. Voilà. Parce que vous avez donc fait un job ensemble, c'est-à-dire une pub ou un truc ? Oui, on a fait une exposition photo ensemble. Et très vite, oui, j'ai senti que je l'attirais. Et vice-versa, on est sortis ensemble, il a même vécu chez moi pendant deux ans. Du coup, quand tu dis, j'ai senti que tu l'attirais, pour rentrer un peu dans le détail, on est d'accord qu'à 20 ans, c'est pas lui qui est venu vers toi ? Si ? Il a raison, mais ta question, ta réflexion est juste, c'est vrai. Moi, il me l'a dit clairement, tu m'as impressionnée. Ben oui. Oui, c'est moi qui ai pris les devants. T'as pris les devants, donc tu as senti qu'il y avait une... T'es juste qu'il y allait ? Enfin, c'est-à-dire, raconte. Tu l'as embrassée à un moment ? Non, non, il y a eu plusieurs séances photos. Raconte-nous, on reconnaît les détails. Il y a eu plusieurs séances photos, et puis un jour, je lui dis, voilà, est-ce que ça te dit de venir déjeuner avec moi à tel endroit ? Donc, il accepte, il me rejoint. Et puis, au fil du déjeuner, à la fin, je lui dis, mais pourquoi tu t'assois aussi loin de moi ? C'est vrai, c'est... Rapproche-toi, ça va bien se passer. Et puis, je n'avais qu'une envie, c'était de lui avaler les lèvres. C'est pas très joli ce que je dis. Et il me dit, qu'est-ce que t'as ? Je dis, écoute, je meurs d'envie de t'embrasser. Et lui, il était tout tremblant, tout timide, c'était trop chou. Et puis voilà, ça s'est fait, et on a vécu ensemble. Est-ce que tu crois que c'est ce que le premier, le plus vieux, a vécu quand toi, t'avais 20 ans ? Je pense. Il a vu la petite nana tout chou, là, comme ça ? Oui, je pense. Et après, j'ai... Alors, je ne l'ai pas bien vécu au début. Je n'osais pas le prendre par la main dans la rue. J'avais vraiment le sentiment que ça se voyait. Alors, c'était dans ma tête. J'ai posé la question autour de moi. Mais là, par contre, c'est vrai que mes sœurs m'ont dit, Presque, quand même, c'est un bébé. Oui, je sais. Mais bon, c'est trop bien. Ne me l'enlevez pas maintenant. Oui, j'avais du mal au départ. Je sais, ça se voit. Ce n'est pas bien. Encore le regard des autres. Oui. Tu pensais... Qu'est-ce que tu penses qu'ils se disaient, les gens ? Enfin, que tu penses qu'ils se disaient ? Que ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas ? Non. Moi, j'étais une cougar avant que cougar devienne à la mode aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. Tu as été la première cougar. C'est toi qui as lancé la mode, en fait. On cherchait, justement, on cherchait la personne qui a lancé la mode et voilà, on est heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui. Mais cougar, c'est plus que 30 ans, non ? Oui. Non, mais cougar, c'est surtout l'expression, c'est la différence d'âge. Ah, c'est la différence avec la femme qui est plus âgée. C'est la différence avec la MILF. Milf, c'est autre chose. Milf, c'est une fille qui est... Non, mais ce que je sais... Alors déjà, Connie, pourquoi je serais moi ? Parce que tu as lancé le débat, donc tu as l'air de savoir. Connie, c'est toi qui sais. Je crois que tu as envie que ça tente pas sur moi. Enfin, ta femme, pardon, est une MILF. Quoi ? Toi, ta femme, est une MILF. Parce que c'est une mère. C'est une maman. D'accord. Milf est une mère. Oui, mais il y a la deuxième partie. Parce que si tu dis de ma femme que c'est une MILF, on ne va pas s'entendre. C'est une maman intelligente et légèrement farouche. Non, mais c'est ça. La maman intelligente, légèrement farouche. Il faut prendre des cours d'anglais. Ce n'est pas tout à fait ça la traduction, il me semble. On revient à notre sujet. Est-ce que, Christian, est-ce que, du coup, toi, tu lui as appris des choses à ce jeune photographe ? Puisque toi, tu as appris des choses. Lui m'a... Est-ce que je lui ai appris des choses ? Est-ce que tu l'as élevé ? Non, mais je veux dire, au niveau intellectuellement, tu disais de ton premier qu'il t'a ouvert un monde. Tu vois, il t'a ouvert tout un monde, il t'a ouvert la vie. Est-ce que, toi, tu as eu la même sensation à un moment ? Est-ce que tu t'es dit, sans je vais le faire, mais à un moment, est-ce que tu t'es dit, ah putain, je l'ai ouvert à la vie, je l'ai amené à quelque chose ? Ouais, il y a vraiment eu ce rapport-là ? Tu l'as ressenti ? Au niveau intellectuel ? En fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression de vivre mon histoire avec cet homme en Bretagne. Je le corrigeais sur ses fautes, sur le phrasé, sur son comportement. Le jeune ? Oui, je lui disais, tiens, ça serait bien que tu écoutes ce genre de musique, que tu lises ce genre de bouquins, que tu ne parles pas comme ça en public. Tu l'habillais aussi ? Est-ce que tu le conseillais pour les vêtements aussi ? Oui. Mais le pauvre, il est jeune, 20 ans, on ne sait rien. Mais oui, mais en fait, il adorait ça. Il adorait être guidé. Mais bien sûr, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'un jeune homme à 20 ans, il a envie qu'on lui apprenne, il a envie qu'on lui montre, il a envie de... Tu ne penses pas que ça dépend du jeune ? Je pense que ça dépend du jeune. Il y a des jeunes de 20 ans qui ont déjà l'impression de tout savoir. Ils ont l'impression de tout savoir. Ils n'ont pas besoin de guide. Et ils ont eux-mêmes envie d'avoir une fille de leur âge ou peut-être même plus jeune. Et se dire, tiens, je vais être le patron, entre guillemets, parce que je suis plus vieux. Je vais être le patron. Non, mais dans le sens où je vais être plus vieux, donc je vais avoir l'ascendant en tout cas à ce niveau-là. Je ne crois pas. Tu ne penses pas ? Non. En tout cas, c'est parce que tu as vécu, ça c'est sûr. Oui, oui. Avec ce jeune homme, ce n'était pas ça. Effectivement, il y a eu lui, puis il y en a eu beaucoup d'autres après. Enfin, je vous dis beaucoup d'autres, ce n'est pas le terme. Oui, j'ai eu ma période vraiment très longue. Ah oui, où tu sortais avec des petits jeunes. Et tu cherchais la même chose à chaque fois ? Est-ce que tu cherchais justement, tu cherchais une éducation, une forme d'éducation ? Ce n'est pas anodin. Dans les deux sens, c'est bien l'homme plus âgé que la femme plus âgée. Ce n'est pas anodin. Je parle pour moi, en tout cas. Moi, je l'avais besoin. Déjà, je n'avais pas du tout envie de me caser, clairement, d'habiter. Moi, j'habitais chez moi. Il venait chez moi s'il voulait, mais voilà. Tu ne voulais pas habiter avec lui, quoi. Je ne voulais en aucun cas prendre un appartement en commun. C'était une protection en petits jeunes. Tu sentais une protection parce que comme il était plus jeune, tu te disais peut-être qu'il ne va pas vouloir s'engager, quelque chose comme ça ? Ah non, pas du tout. C'était au contraire. Oui, il y a un peu de ça. Et puis, il y a une espèce de mainmise, un peu. Est-ce que... Pardon, vas-y. Je te coupe. Oui, tu as le contrôle, un peu, de ta relation. Ce n'est pas beau, le mot contrôle dans une relation. Mais en tout cas, à l'époque, à cette période-là, pour moi, comme je ne souhaitais absolument pas être en couple, concrètement, c'était plus facile pour moi. C'est ce que je souhaitais. C'est ce que je recherchais. Et puis, la plupart habitaient toujours chez leurs parents. Donc, c'était plus... Oui, c'était plus simple. Donc, s'ils me faisaient suer, tu rentres chez ta mère. Et puis, voilà. À l'époque... C'est bizarre de dire ça. Un mec rentre chez ta mère et il rentre vraiment chez sa mère. C'est arrivé plusieurs fois. Est-ce qu'il n'y avait pas un petit truc maternel, justement, de ton côté ? Oui, bien sûr. Ou, justement, toi, tu vivais le fait d'être un peu sa maman. Oui, oui, oui. Pas vraiment, mais... Après, je pense que quel que soit l'âge de l'homme, on a tout ce côté maternel. On a besoin de ça. Mais tu ne l'avais pas autant avec le mec avec lequel tu as été... Non, le plus âgé. Le plus âgé, oui. Non, j'étais la petite protégée à qui il apprenait tout, à qui il faisait tout découvrir. Et sexuellement, avec le jeûne, du coup, est-ce qu'il y a eu un cap dans l'autre sens ? Est-ce que tu l'as déniaisé de certaines choses ? Oui, de beaucoup de choses. Et c'est marrant parce que, pour la plupart, je les ai appris à accepter leurs fantasmes, ce qu'ils étaient. Et à un moment donné, tu n'as plus envie d'enseigner. Oui, je comprends. Tu n'as plus envie d'éduquer. C'est comme Star Wars, quoi. Tu n'as plus envie d'éduquer. Tu n'as plus envie d'éduquer. Maître Jedi à raison. Le roi de la métaphore. Oui, c'est ce que j'avais dit. Je pensais à la métaphore du maître nageur. Star Wars, c'est plus classe. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé quand tu n'as plus eu envie d'enseigner ? Ou d'éduquer ? J'ai fait une grosse thérapie. J'ai fait un gros point sur moi. Et puis, j'ai fait un gros travail sur moi pour savoir qu'est-ce que je recherchais vraiment. À un moment donné... Et j'ai refait l'expérience après avec un homme plus âgé. Ah ! De combien ? 20 ans. Wow ! Là, récemment ? Non. Non, non. Il y a quelques années. Mais ça n'a pas duré longtemps. Tu parles d'expérience. Ça veut dire que tu testais quelque chose ? Oui. Qu'est-ce que tu testais ? Oui. Si j'étais bien dans les bras d'un homme plus mature, à 35, 37 ans, et je l'ai accepté à 40 ans, lors d'une rencontre avec un homme même pas dix ans plus que moi. Et là, j'étais bien. J'étais apaisée. J'étais bien. Il a l'air désespéré. Non, non, non. Contra, je suis très touché. Il est très touché, mais c'est comme ça qu'elle le montre. Ah bon, d'accord. Est-ce que tu étais amoureuse de celui de 37 ans ? Oui. Et de celui de 20 ans ? Oui. Tous, peut-être. Tous. Oui, mais là, je me concentre surtout sur... Pardon, excusez-moi. Et je me dis, comment est-ce que tu faisais pour garder confiance ? Tu n'as pas eu peur qu'à un moment, l'autre, il aille voir quelqu'un de son âge ? Genre celui de 37 ans qui aille voir quelqu'un de 37 ans ? Non, parce que... À aucun moment, tu t'es dit, il va me quitter pour une plus vieille, quoi ? Non, jamais. Parce qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais ça, ce n'est pas une raison. Non, mais je ne me posais même pas la question. Tu ne me posais pas, oui. Non, je ne me posais pas la question. Non. Et celui de 20 ans, pareil, tu ne t'es jamais posé la question ? Tu ne t'es jamais dit, il va en avoir marre de sortir avec une vieille ? Non, parce que je savais qu'un jour ou l'autre, cette histoire se terminerait. Tu te projetais ? Bien sûr. Tu ne te projetais pas vraiment, non ? Je le savais. Et tu penses que du coup, le premier aussi, oui, puisqu'il te l'a dit, il savait que lui, ça se terminerait, puisque tu prendrais tout le temps. Mais j'ai voulu vivre ces histoires-là, jusqu'au bout, et pleinement. Donc, à partir du moment où tu sais qu'un jour, tu le sens au fond de toi, que chacun va reprendre sa route. Mais pourquoi ? Parce que je veux dire, tu peux très bien rester ad vitam avec quelqu'un qui a 10 ans de moins, ou 16 ans de plus, enfin 16 ans de plus, pardon. Ce n'est pas non plus des différences. Bien sûr. Pas comme s'il avait 40 ans de plus, où là, tu te dis, bon, de toute façon, il n'en a plus pour longtemps. J'ai un peu l'héritage. La veuve noire. Voilà, c'est ça. Non, mais tu vois, là, c'est des différences d'âge, même si c'est une génération, comme tu disais, Conny. Mais c'est quand même, tu peux faire ta vie. Oui. Enfin, une grosse partie de ta vie. Mais à l'époque, ce n'est pas ce que je souhaitais. Oui, ce n'est pas ce que tu souhaitais, en fait. C'est peut-être aussi ça. Je voulais vivre ces expériences-là. Je faisais des choix en pleine confiance. Et je voulais vivre pleinement tout ça. Je me souviens que ma dernière histoire, pareil, plus jeune que moi, je savais très bien, je mettais les pieds. Et on sait toujours où on met les pieds. On se voile ou on ne se voile pas la face. Et un jour, ma psy me dit, mais vous savez qu'il va falloir couper le cordon, moi, je vois. Et là, je me suis effondrée en larmes. Et je lui ai dit, je le sais, mais laissez-le-moi encore un peu. Et après, je l'ai fait moi-même. J'ai coupé le cordon. Mais je voulais encore vivre cette histoire. Je me disais, je lui ai dit à ma psy, je lui ai dit, je ne suis pas prête. Pas maintenant, laissez-le-moi encore. Pas maintenant. Voilà. Et ça, c'est terminé. Allez, une dernière petite question. Pour ceux qui ne ont pas de relation avec des grands différents âges, est-ce qu'il y a un avantage insoupçonné à être avec quelqu'un qui n'a pas le même âge ? Un avantage ? Je ne sais pas. Quelque chose qu'on ne peut pas imaginer quand on est avec quelqu'un de sa génération. La question à mille francs. Non, mais les avantages, les inconvénients, tu les as dans quelle que soit la différence d'âge, ou qui en est ou qui n'en est pas. Alors, c'est que la réponse est non ? Oui, enfin... Oui. L'argent, moi, je dirais, mais non. Oui. Moi, je n'ai pas... Non, non, mais... Je ne sais pas. Je pense que ça dépend des gens. Toi, tu n'as jamais eu une relation avec quelqu'un ? Et c'est propre à chacun. Non, j'ai jamais... Non. C'est pour ça que je me permets de poser cette question. Non, non. Pas de... Pas de beaucoup. Voilà, c'est ça que tu veux dire. Moi, je pense que ça dépend des gens. C'est propre à chacun. Ça dépend de chacun. Et encore une fois, à part si c'est peut-être des très grosses différences d'âge, où c'est 30, 40 ans, où là, évidemment, a priori, je pense qu'on le ressent encore plus. Mais sinon, à 10, 15 ans, je pense que... Surtout, voilà, quand tu es entre 25 et 50 ans, tu le ressens moins. À partir du moment où tu bosses, que tu es dans la vie sociale, si tu ne le ressens pas trop, quoi. Tu n'as pas eu de relation avec quelqu'un qui était à la retraite ? Non. Voilà. Mais juste une petite question pour finir. Celui de 20 ans, il était étudiant ? Oui, il bossait déjà. Non, il travaillait. Oui, il travaillait. Ah voilà, donc il n'y avait quand même, finalement, pas une si grosse différence. Parce que s'il avait été étudiant, tu aurais eu vraiment une vie différente de lui, quoi. Parce que tu vois, il aurait été en mode, genre, je vais en cours, machin. Alors que là, il était comme ça. Ça n'aurait rien changé, parce que j'aurais voulu vivre cette histoire, quand même, s'il avait été étudiant. Oui, alors ça, je ne dis pas, mais il y aurait eu... Je pense que tu aurais peut-être plus ressenti la différence. En tout cas, socialement, peut-être. Je ne sais pas. Tu n'as pas été étudiant ? Non. Non. Non, non. Pardon, j'ai coupé la... Oui, tu seras flagellé. Oui, tu seras flagellé, un peu mis, pour la fin de cet épisode. Très bien. On finit là-dessus. On a fini. Merci beaucoup. Merci Prisca. Merci Prisca. Merci les gars. Merci Mitch. Merci à vous de nous écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux. Donc, ça veut dire que vous en parlez autour de vous, que vous nous partagez. Et ça nous fait très plaisir. Oui, merci. Et je n'ai qu'un conseil à dire, continuez. C'est important pour nous. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Continuez. Partagez. N'hésitez pas à nous contacter sur la page Facebook. C'est Dan qui se fera un plaisir de vous répondre. Bien sûr, je suis là. C'est de là que tu viens, Prisca. Absolument. C'est ça, qui nous a contactés sur Facebook. Donc, on est à l'écoute. Tu en es la preuve. Et si vous voulez venir répondre à nos questions, on est très ouverts. Vous pouvez retrouver Dan dans son autre podcast qui s'appelle S'engueuler. Oui. Allez cliquer sur S'engueuler. C'est sur toutes les applis de podcast, sur SoundCloud et iTunes. Donc, n'hésitez pas. Si vous vous intéressez à la tech, à l'innovation. Ça n'a rien à voir avec les gentils hommes, mais c'est intéressant aussi. Voilà. On va essayer de mettre un lien dans la description de cet épisode des gentils hommes. Merci Prisca. Merci Mitch. Merci à vous. Notre magicien du son. Merci à l'équipe de Binge Audio. Joël, Gabriel, David et Camille. Et nous, on se retrouve dans un prochain épisode. À bientôt. À bientôt. Au revoir messieurs. Au revoir.